dénommé ainsi en hommage à la répression meurtrière d'un mouvement étudiant contre la dictature des colonels. Rappelons-nous en effet que dès le 13 novembre 1973, les étudiants de l'école polytechnique d'Athènes avaient appelé à la chute de la dictature des colonels. Le mouvement enflache jusqu'au 17 novembre, où plusieurs autres universités du pays se soulevèrent également. Le régime décida alors d'envoyer ses chars à l'assaut du mouvement de contestation et la répression fit autour de 27 morts et plusieurs centaines de blessés. Le régime finalement tombera moins d'un an plus tard. Le mouvement révolutionnaire anti-impérialiste du 17 novembre prendra leur naissance à la fin des années 70 en référence à ces événements et Dimitris Koufontinas en sera une des figures emblématiques. Suite à ce combat, et depuis 2002, il purge une peine de prison à perpétuité et depuis le 8 janvier 2021, il a entamé une grève de la faim. Depuis le 22 février, une grève aussi de la soif, suite au transfert carcéral qui lui a été imposé. Il est aujourd'hui dans un état critique. Notre solidarité, nous l'apportons aussi aujourd'hui de manière inconditionnelle à Pablo Hazel, à Pablo Hazel, condamné à neuf mois de prison ferme pour des tweets insultants, entre guillemets, contre la monarchie et la police, et arrêté le mardi 16 février 2021, alors qu'il s'était retranché à l'université de Leïda. Ce rappeur communiste, antifachiste, antiroyaliste, subit depuis plusieurs années la répression de la monarchie et des héritiers du franquisme, pour les avoir défiés dans certaines de ses chansons, mais aussi pour avoir pris position contre la constitution de 78 héritée de la période franquiste, et enfin pour avoir apporté son soutien aux prisonniers politiques de l'état espagnol. Depuis sa dernière condamnation par la justice bourgeoise de l'état espagnol, la mobilisation en soutien à Pablo, grandit partout en Espagne, et particulièrement en Catalogne. Depuis sa dernière condamnation, j'allais dire, la mobilisation en soutien, grandit en Espagne et particulièrement en Catalogne. De très nombreuses personnalités ont appelé à sa libération au nom de la défense de la liberté d'expression, mais aussi chaque soir des révoltes populaires sont déclenchées pour exiger sa libération. La résistance est un droit, voire un devoir. Georges Abdallah, Dimitris Koufontinas, Pablo Hassel, et avec eux tous les prisonniers politiques et révolutionnaires, démontrent par leur lutte l'importance de ce principe. Nous sommes de leur côté, et s'il est bien un devoir pressant qui nous revient aujourd'hui, c'est celui de leur apporter notre solidarité pleine et entière, de faire connaître leur cause et d'exiger aussi leur libération. Liberté pour Dimitris Koufontinas, liberté pour Pablo Hassel, liberté pour Georges Abdallah, liberté pour tous les prisonniers politiques et révolutionnaires, ils sont de nos luttes et nous sommes de leur combat. Merci. Nous sommes de leur combat. Libérez Jean-Jabdallah, ils sont de nos luttes, libérez Pablo Hassel, ils sont de nos luttes, nous sommes de leur combat. Libérez Dimitris, ils sont de nos luttes, nous sommes de leur combat. Libérez Georges Abdallah. Oh !